En 1995, les Visiteurs s'apprêtaient à découvrir Space Mountain de la Terre à la Lune, l'attraction qui propule chaque passager dans l'espace pour un voyage lunaire. Space Mountain fait partie des attractions qui font la renommée de Disneyland Paris, une qualité qui se distingue par ses inspirations du visionnaire Jules Verne, au sein d'un land du nom de Discoveryland, faisant le lien entre le futur et le passé, ainsi que le futur et le présent, grâce à Star Tours en l'occurrence. Si Space Mountain est classé comme l'un des grands chefs-d'oeuvre de Disneyland Paris, c'est bien évidemment par la recherche consacrée à sa réalisation. Contrairement aux autres Space Mountain, notre version n'est pas une copie américaine ou encore japonaise. Elle fut totalement modifiée au sein du land des visionnaires avec ses propres particularités imprégnées de la culture française. Son design est à la fois architectural et technique, reflétant la fascination de la science et des merveilleuses machines mécaniques de l'ère victorienne. Au sommet de la montagne sont situés des collecteurs d'énergie et des tours de communication communiquant avec l'espace infini. Lors du lancement du train, une explosion de vapeur et d'étincelles se firent retentir, l'élément incontournable de cette immense structure, l'impressionnant canon de 20 mètres de long, Colombiade. Reposant sur le fleur de la montagne, à la base du canon, Luna, la déesse de la Lune, vis de son arc et de sa flèche, symbole de l'éternel rêve pour le voyage spatial. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, vous l'aurez compris, parlera de l'avenir de Space Mountain. Bon, pour être honnête, cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais disons que les recommandations YouTube, eh ben, elles m'ont amené à faire tout simplement cette vidéo. Avant de discuter de l'avenir de Space Mountain, je vais rapidement revenir sur les versions précédentes qui ont fait la popularité de l'attraction. Discovery Mountain. Ce nom ne vous signifie peut-être rien, mais c'est hélas un projet qui n'aura jamais vu le jour en France. Le projet fut malheureusement abandonné pour des raisons financières. Voici quelques images pour comprendre l'intégralité du projet, composé d'un dôme au cœur du land sur l'univers de Jules Verne. Le dôme devait avoir un diamètre d'environ 100 mètres contre 62 pour l'attraction actuelle et devrait couvrir toute la zone centrale. A l'intérieur, plusieurs attractions devaient être présentes, dont l'inévitable Space Mountain similant un voyage vers la Lune. Le projet bascula en celui qu'on connaît désormais, bien que le nom Discovery Mountain est le nom véritable de l'attraction. Mais le 3 août 1994, donc peu de temps avant l'ouverture, le nom a été changé de Discovery Mountain en l'actuel Space Mountain. Votre destination, l'espace infini. Votre vitesse, astronomique. Votre type de rencontre, des astéroïdes. Vous l'avez compris, grâce à cette publicité, Space Mountain est enfin fini et opérationnel au public. L'attraction fut inaugurée le 31 mai 1995 et ouverte au public le lendemain, le 1er juin 1995. C'est aussi la première utilisation de l'audio embarqué et synchronisé au parcours. Votre vitesse, qui est laittede, surtout à l'inviper, et pulibre lauf. Sonneau et sauvage. Votre veces, la voiture a fait pareil etаров au parcours. Votre mesure que l'on connaît à l'air. Ott place l' Incredibleflow. Votre laughter. Votre irrelevant. La période de la guerre. Votre celle-là. Votre tête. Votre année. Chénie. Votre otros losers. Pour son dixième anniversaire, l'attraction change et passe en mission 2, les exploronautes embarquent dans un nouvel univers fantastique et inoubliable, aux limites de l'univers. Le canon Kolobjad, imaginé par Jules Verne, a été recalibré. Grâce à la formidable énergie de ce lancement et à une accélération constante, les voyageurs entrent directement dans l'espace après un bref moment d'apesanteur. La mission consiste à explorer les confins de l'espace, aller là où personne n'est encore allé, pour percer le mystère de la limite de l'univers. En chemin, il croise la route d'astéroïdes, de comètes et d'une magnifique supernova. Cette version disparaîtra le 8 janvier 2017 pour laisser place à la licence et l'actuelle Star Wars Hyper Space Mountain. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, et bien maintenant on va pouvoir se poser la question de quel est l'avenir de Space Mountain. Tout d'abord, il faut savoir que les 25 ans sont passés, il y a même eu un événement collector à l'effigie de l'attraction, donc on pourrait s'attendre à une nouvelle version je pense d'ici 2021. Les autres Space Mountain étant comme nous en Star Wars pour la saison de la Force, ont également annoncé leur retour dans la version précédente. Il serait donc logique aussi que l'attraction trouve une version proche du thème qui lui correspond. D'après des rumeurs également, une nouvelle version de Space Mountain, du nom de Haut Confort de l'Univers, serait donc la nouvelle version. Il faut se dire aussi que Space Mountain n'est pas à la hauteur des capacités des équipes Disney, mais celle-ci devait être provisoire. Beaucoup de personnes se sont donc plaint de cette version jugée honteuse et attendent une véritable expérience, comme avant. Sachant que les dernières réhabilitations hormis celles-ci sont toutes selon moi un vrai plus sur l'attraction, Phantom Manor, ou l'ajout de nouvelles scènes à la Tour de la Terreur, je ne me fais pas de soucis sur la nouvelle version proposée, et d'autres attendent le retour de la mission 1, avec le canon qui bougeait véritablement, ou encore la fumée. En tout cas, il est sûr qu'une nouvelle version est en préparation, et l'avenue du coronavirus en est pour quelque chose je pense. Donc gardons notre mal en patience pour retrouver Space Mountain comme nous l'avons découvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime ou la partager à quelqu'un susceptible de l'aimer. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain 16h30, ciao ciao.